Le coup de poing passe à côté, Barstrouv. Tait Klich, ça va se compliquer pour lui. Le coup vient percuter sa cible. Oh, oh, ça ! C'est le coup de poing. Il ferait de palir, Boxer Pro. C'est donc parti à sort à l'heure dans ce combat. Oui, il a le poids des étoiles à cause de ce coup de pied. Ça connecte. Et un bon low kick qui claque. Puissant direct. Échange de coup. Oh, trois au port. Gros coup de pied. Il le touche avec cette frappe. Il envoie un bel uppercut. Le gauche connecte. Superbe kick au côte. Et ça ne touche pas. Quelle force dans la parade. Le coup de poing, oui, c'est bon. Il a un certain talent pour la boxe. Il est sommé. Il a lavé le sol. Ce n'est pas fini. Il va chercher sa fête avec cette frappe. Le gros coup de genou qui fait mal. Le full mount est atteint. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Il encaisse ce coup de pied. Il change de stance. Et il lui colle un puissant coup de goudre. Superbe projet. Ça touche. Et il réussit son takedown. Et il réussit son takedown. Belle frappe par Struve. Encore une belle série de coups qui touchent là. Précision, technique, régularité. Il est doux sur l'indexeur. Struve envoie des bombes au sol. Oh, qui point à la tête. Et le combat prend fort. Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un KO assez violent. C'est aussi ça à l'UFC. Sous-titrage Société Radio-Canada